Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 On ne va pas se lancer dans un débat maintenant. Avançons tant que les hérétiques sont distraits. Ce sont des bases de données ? Des processeurs. Chacun contient des milliers de guettes. Ils ne nous voient pas partout. Ils n'ont pas plus conscience de nous que vous des cellules dans votre système sanguin. Ça ne ressemble pas aux autres concentrateurs qu'on a vus. C'est une base de données. Elle contient une fraction de la mémoire collective hérétique. Attendez. Nous avons découvert des copies de nos vues funéraires de patrouille actuelles dans cette base de données. Ceci indique que les hérétiques disposent de processus dans notre réseau. On ne serait pas là si les hérétiques voulaient faire ami-ami avec les guettes. Qu'est-ce que ça a d'étonnant qu'ils vous espionnent ? Vous ne comprenez pas. Contrairement à vous, chaque guette a accès à l'esprit de tous ses semblables. Le soupçon nous est étranger. Nous acceptons notre coexistence. Les hérétiques souhaitaient se couper des autres. Nous avons compris et validé leur raison. Les hérétiques attendaient le moment propice pour vous attaquer. S'ils avaient pris cette décision avant leur scission, nous l'aurions capté dans leur pensée. Comment avons-nous pu devenir si différents ? Pourquoi ne pouvons-nous plus nous comprendre ? Où est notre erreur ? Quand des individus sont séparés, ils se développent différemment. Et quand ils se retrouvent, ils ne s'entendent pas toujours. Si c'est cette individualité que vous prônez, nous remettons votre jugement en question. Mais cette discussion ne sert aucun but. Nous devons reprendre la mission. En avant. Validé. Extraction des données terminée. Administrateur, il est temps de choisir. Faut-il reprogrammer les hérétiques ou les effacer ? Pourquoi tu me laisses prendre cette décision ? C'est ton peuple. Nos processus décisionnels sont en conflit. 573 demandent la reprogrammation et 571 la destruction. Administrateur, vous avez combattu les hérétiques. Votre jugement est plus factuel que le nôtre. Les guettes vous confient leur sort. Qu'est-ce qui les empêche d'utiliser le virus plus tard pour revenir à leur état actuel ? Nous effacerons le virus après l'avoir utilisé. Nous le jugeons trop dangereux pour en autoriser la pérennité. S'ils sont reprogrammés, ton peuple acceptera de les recueillir ? Ils seront disposés à revenir ? Ils accepteront notre jugement et reviendront. Nous intégrerons leurs expériences. Nous en sortirons tous plus fort. Alors reprogramme-les. Quand on contrôlera le noyau, lâche le virus. Validé. Libération du virus. Remarque, accès à distance par transmission à gain élevé est nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le virus sera envoyé aux hérétiques des systèmes solaires voisins. Cette station diffusera une puissante impulsion électromagnétique par les balises de transmission SLM. Puissante comment ? Apports improductifs supérieurs à 1,21 pétawatts. Alerte, flux électromagnétique dangereux pour les êtres organiques non blindés. Précision, l'intérieur de cette station n'est pas blindé. Tu aurais pu le dire avant. Retour au vaisseau. Allez, vite ! Dog racist, t'intel, va de l'esprit ? T'inquii, t'est déjàquil ? Faisent ça... L'esprit-être ? Pas mal ! Amée à mes fermes��고... C'est parti ! 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 Qu'est-ce que vont devenir les hérétiques ? Ils s'isoleront pour réexaminer leur jugement passé. Ça prendra combien de temps ? Nous réfléchissons à la vitesse de la lumière. Le temps que vous formuliez une question, je peux passer en revue toutes mes expériences à bord du Normandie. Quand ils auront révisé leur jugement, ils quitteront leur refuge pour nous rejoindre. J'aimerais en savoir plus sur toi. Nous recherchons un consensus. Veuillez réessayer ultérieurement. Je dois reprendre le travail. Bien reçu.